Salut, donc je reviens avec vous pour la séance de la correction des exercices. Donc, commençons par la page 139 dans la rubrique « Je m'évalue ». Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Donc, la première phrase « Servons de l'eau pure aux enfants ». Regardons bien la terminaison « ONS ». C'est la terminaison de quel pronom ? C'est le pronom personnel « nous ». Comprenne bien cette situation. C'est quel pronom ? C'est le pronom « il » au pluriel ou bien « elle » au pluriel. Donc, la troisième personne du pluriel. Parce que nous avons ici le « E N T » quand vous voyez « de » « zen » tout comme le verbe « prendre ». Faites attention à votre environnement. Donc, le « ES » avec le verbe « faire » c'est la terminaison du pronom personnel « vous ». « Parts à la recherche d'un quartier propre. » « Parts avec T » c'est pour la troisième personne du singulier. Donc, on peut mettre le « il », le « elle » ou bien le « on ». C'est la même chose. On peut dire « il part », « elle part », « on part ». « Faisons mal à la nature ». Donc, nous avons le « O N S ». Donc, c'est le pronom personnel « nous ». C'est bon ? Conjuguent les verbes « au présent » aux personnes demandées. Le verbe « dire ». Le verbe « dire ». Le verbe « dire ». Nous disons. Vous disons. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Vous dites. C'est comme le verbe « faire ». On ne dit pas « vous disez ». Je l'ai mentionné lors de la première séance. Attention ! Ils disent. Ils disent. Donc, la même chose pour le verbe « faire ». Je fais. Fais. Vous. 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 Nous l'avons vu. Vous faites. Alors, faites un peu plus attention. Elle au pluriel. Qu'est-ce qu'on dit ? Elle. Faut. Faut. Passons à la deuxième partie de la leçon. Nos exercices de la page 155. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Donc, la première phrase. Prends le temps de réfléchir à la propreté de ta ville. Donc, en regardant la terminaison, le S, c'est la terminaison de la première personne du singulier ou bien de la deuxième personne du singulier. Mais, vu que nous avons ici le déterminant possessif ta, nous opterons pour le pronom personnel tu. Comme je peux prendre aussi et utiliser le je. C'est tout à fait correct. Vons jeter les ordures dans la poubelle. Donc, vont. Ici, le ONT, c'est la terminaison du verbe être à la troisième personne du pluriel. Donc, ici, nous pouvons mettre il ou bien elle, c'est la même chose. Viens au secours des voisins qui souffrent du bruit. Donc, la terminaison ici, c'est le T. C'est la terminaison de la troisième personne du singulier. Donc, on peut mettre il ou bien elle ou bien le pronom ON. Tous les trois sont justes. Recouvrent leur quartier de plantes. Donc, la terminaison, c'est ENT. C'est la terminaison de la troisième personne du singulier du pluriel. Donc, on peut mettre le IL avec S ou bien le L avec S. C'est la même chose. Comprenez que la protection de l'environnement est importante. Comprenez. Donc, nous avons la terminaison EZ. C'est la terminaison du pronom personnel vous. Très bien. La dernière question conjugue les verbes au présent aux personnes demandées. Le verbe prendre. Nous prenons. 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 Très bien. Vous prenez. Prenez. Ils au pluriel. Prennent avec deux N. Prennent avec deux N. Bravo ma petite. Connaître. Je connais. Connaître. Vous connaissez. Connaissez. Elles, en pluriel, connaissent. Et voilà de ce qu'est les exercices des verbes du troisième groupe au présent. Et comme je vous ai dit lors des deux premières séances. S'il vous plaît, c'est à apprendre par cœur. Donc, un peu de courage. Et bonne chance. Au revoir. Au revoir.